Monsieur Rachid Zerdani, bonjour. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Alors Sonatrac, une compagnie stratégique, première en Afrique, douzième au niveau international. Ses dirigeants et ses employés à tous les niveaux, félicités par le président de la République. Malgré la crise énergétique mondiale, Sonatrac demeure pour ses partenaires et affirmer à travers toutes leurs déclarations un fournisseur sûr et fiable. La stratégie de Sonatrac, c'est de gagner plus de parts de marché et diversifier les partenaires, explorer plus et vendre plus. C'est ça, votre aujourd'hui défi. Monsieur Zerdani. D'abord, merci pour cette introduction. Voilà, c'est Sonatrac à travers ses dirigeants aussi, à travers ses employés. Ils sont aujourd'hui très fiers, surtout après le message de félicitations et d'encouragement des autres autorités du pays et de M. le Président de la République. Donc, effectivement, Sonatrac compte rester un acteur fiable sur le marché international tout en assurant la sécurité énergétique du pays à long terme. Donc, pour ce faire, nous, parmi nos axes stratégiques, le plus important, c'est la mobilisation de nouvelles réserves d'hydrocarbures et surtout l'accélération de leur développement. À ce titre, nous plaçons toujours l'exploration comme axe prioritaire dans notre stratégie dans l'exploration-production, mais également nous travaillons sur le développement de gisements et aussi sur le développement d'un portefeuille de découverte aujourd'hui qui est au sein de Sonatrac, mais qui nécessite bien sûr des investissements et qui nécessite l'introduction de nouvelles technologies pour pouvoir améliorer l'extraction. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Zerachid Zerdani, vous parlez d'accélérer le développement de nouveaux gisements pour avoir de plus grandes capacités à mettre sur les marchés mondiaux. Leurs capacités sont similaires à celles existantes ou alors rien ne peut aujourd'hui égaler Hassirmel. Alors, il faut dire que Hassirmel, il est classé parmi les gisements les plus importants dans le monde avec des réserves très importantes. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a comme actif d'exploitation, c'est autour... On a une production de gaz naturel autour de 130 milliards de mètres cubes par an. Bien sûr, on essaye de maintenir ce niveau de production qui est très important, qui classe l'Algérie parmi les principaux pays producteurs de gaz. Et tous les projets de développement qu'on a déjà inscrits dans notre programme à moyen terme et aussi tous les projets qui rentrent dans le cadre du nouveau programme qu'on a initié au cours de l'année 2022 et qui visent à accélérer le développement de certaines découvertes, vont apporter des volumes supplémentaires qui vont, bien sûr, qui vont être augmentés d'une année à l'autre et qui vont représenter autour de 20% de ce qu'on a aujourd'hui. Alors, représenter 20%, est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur sur le volume existant ? Le volume... D'ailleurs, il faut... Par rapport au nouveau gisement ? Oui, 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 par rapport au nouveau gisement. Donc, nous avons beaucoup de projets qui sont inscrits à l'instar du projet Teen Earth, des projets de la région du sud-ouest, plusieurs projets gaziers au niveau de cette région, mais aussi d'autres projets tels que Isaren, Hamara, TFT Sud ou Sud-Est-Elysée. Nous avons aussi le programme accéléré, notamment la nouvelle découverte au niveau de Hassé et Arman, mais aussi, nous allons développer deux structures du gisement Ahnet et aussi, nous allons développer également toute la périphérie d'Ina-Amenas qui recèle aussi des volumes intéressants de gaz. Donc, la production supplémentaire, on compte avoir près de 4 milliards de mètres cubes supplémentaires au cours de l'année 2022. Et à partir de l'année 2023, on compte avoir des volumes supplémentaires entre 8 milliards à 10 milliards de mètres cubes. Donc, le grand défi, c'est l'exploration des investissements importants sans prévu dans la nouvelle feuille de route de Sonatrac aujourd'hui qui est mise en œuvre. M. Zerdani ? Le programme à moyen terme qui est inscrit, qui est validé par les organes sociaux de l'entreprise, s'élève à 40 milliards de dollars. Donc, il intègre l'exploration avec un investissement annuel entre 800 millions à 1 milliard de dollars par an. Et il intègre également tout un programme de développement des gisements. Le programme de développement des gisements porte sur les projets que j'ai cités maintenant, mais aussi sur d'autres projets qui seront mis en service à partir de 2024 jusqu'à 2027. Je peux citer principalement des projets comme la proximité d'Al-Ghar, le projet Ahnet aussi, parce qu'aujourd'hui, on est en train d'accélérer ce projet en développement de structures, mais il y a d'autres structures au niveau du projet Ahnet qu'on va développer à moyen terme. Et il y a aussi tout un travail sur des découvertes qui existent aujourd'hui, tout un portefeuille, et qui est en phase de délinéation. L'objectif de la délinéation, c'est de confirmer les volumes pour pouvoir inscrire les investissements nécessaires et bien sûr dimensionner les installations qui vont traiter ces investissements. Il y a aussi un effort à faire sur les gisements en exploitation. C'est un effort d'optimisation de ces gisements à travers des investissements qui vont améliorer les taux de récupération à travers de nouveaux forages en apportant de la technologie telle que les forages multipuis et aussi les forages horizontaux et aussi à travers l'injection alternée de l'eau et du gaz. Mais vous parlez des 40 milliards de dollars qui seront investis par Sonatrac, c'est sur fonds propres de Sonatrac ou avec ses partenaires traditionnels, M. Zerdani ? Alors, il faut préciser que ces 40 milliards de dollars sont inscrits aujourd'hui. Mais Sonatrac travaille également sur un nouveau programme qu'on va inscrire prochainement. Donc, ça va être de nouveaux investissements, principalement en partenariat. Donc, les 40 milliards de dollars, la majorité, c'est des investissements en effort propre, mais il y a une partie qui sera assurée par les partenaires et il y aura un programme additionnel qui va être inscrit et soumis aux organes sociaux de l'entreprise pour approbation et qui va aussi porter sur des projets qui sont aujourd'hui en phase de maturation. Mais ce nouveau programme, qu'est-ce qu'il comprend exactement ? Puisqu'aujourd'hui, le gaz et le pétrole, c'est devenu des segments stratégiques et bien sûr, et l'enjeu est important, c'est la sécurité énergétique d'abord du pays et pour bien sûr permettre à Sonatrac de se déployer également à l'international. Alors, premièrement, ce programme va être, une partie du programme va être axée sur l'exploration parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, les prix sont élevés, sont intéressants. Nous avons des capacités financières pour aller prendre du risque dans l'exploration, mais un risque qui sera mesuré et bien sûr, qui sera associé à des indicateurs de rentabilité économique. Donc, on va aller explorer certaines zones qui présentent des intérêts, maturer certains bassins parce que nous avons des bassins sous-explorés. Ça nécessite des études, d'intensifier les études sismiques et les études géologiques et de réservoirs pour pouvoir aller chercher des volumes qu'on espère plus importants que les volumes qui sont aujourd'hui découverts proches des installations qui sont de taille moyenne à petite. Et il y a aussi un autre programme qui sera dédié au développement et à l'exploitation des gisements. Nous allons introduire des projets d'amélioration de la récupération sur certains gisements en effort propre, mais aussi en association. Et nous allons intégrer le développement de certaines découvertes qui ne sont pas aujourd'hui intégrées dans notre programme de développement pour, bien sûr, qui sont aujourd'hui en phase de maturation pour pouvoir planifier les investissements nécessaires et planifier aussi les délais de réalisation. Mais est-ce que cela, à terme, va permettre de réviser la cartographie des hydrocarbures à travers le territoire national parce qu'on a toujours accès sur Hassim, Saoud et Hasselmel essentiellement ? Alors, le domaine mini-algérien est très important. Il est sous-exploité, sous-exploré ? Il est très important. Ça nécessite beaucoup de travaux. Ça nécessite aussi... C'est un pays très vaste. Donc, il y a des bassins qu'on dit aujourd'hui matures, mais ils sont matures par rapport aux réservoirs dont on extrait les hydrocarbures. Mais il y a aussi des réservoirs qui sont sous les réservoirs de production qui nécessitent aussi de l'exploration qui peuvent ramener. La preuve, c'est la découverte de Hasselmel qui est un réservoir au-dessus du réservoir qu'on produit actuellement. À proximité aussi. À proximité aussi. Et il y a des zones sous-explorées, mais qui présentent un potentiel intéressant pour l'Algérie. Donc, ces bassins, bien sûr, on ne pouvait pas prendre le risque dans une conjoncture où les prix étaient très bas. Il y avait aussi la baisse des investissements de la part des partenaires sur une certaine période. Mais aujourd'hui, bien sûr, avec toutes les discussions avec nos partenaires, avec les contrats qu'on vient de conclure, jusqu'à maintenant trois contrats, selon la nouvelle loi 19-13. Donc, il y aura un regain d'intérêt dans l'exploration de la part des partenaires. Et aussi, Sonatrac, aujourd'hui, peut intensifier l'effort d'exploration sur certains bassins prometteurs. Mais tout doit être aujourd'hui exploité, exploré. L'offshore est toujours à l'ordre du jour avec les partenaires de Sonatrac, Ligny et Total, M. Zerdani. Oui, effectivement, sur l'offshore, nous avons le périmètre sur la partie Est, Kigda, Djidjel, Bdjaya. Donc, on travaille toujours avec nos partenaires Unis Total Énergie sur ce périmètre en offshore. Donc, on continue les études. Donc, on a fait de la sismique, mais aussi les travaux se poursuivent. Donc, le projet en phase d'exploration est toujours inscrit dans l'entreprise. L'objectif, c'est d'aller forer le premier puits qui va confirmer l'existence des volumes, mais en attente de finalisation de toutes les études nécessaires avant d'engager des investissements qui sont importants dans le forage. Alors, le renchérissement des prix sur les marchés mondiaux, le gaz et le pétrole actuellement, M. Rachid Zerdani, est-ce qu'ils permettent aujourd'hui à Sonatrak d'être un peu plus offensif dans l'exploration et l'exploitation de certains gisements ? Puisque vous avez une critique, on est en situation de surexploitation de certains gisements. C'est le cas ou pas le cas, M. Zerdani ? Alors, surexploitation, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les gisements, toute exploitation des gisements fait l'objet, avant d'opérer sur ce gisement, de l'élaboration d'un plan de développement qui est soumis à l'agence Annaft. Et donc, ce plan de développement, parmi les paramètres importants de ce plan de développement, c'est le taux d'extraction annuel de ce gisement. Et donc, il y a des taux d'extraction qui sont normatifs aujourd'hui en Algérie pour permettre une exploitation optimale du gisement dans la durée, premièrement, et deuxièmement, aussi, pour permettre de sauvegarder les réservoirs et de ne pas surexploiter le réservoir. Il y a aussi un suivi permanent de la part d'Annaft sur les taux d'extraction, que ce soit pour des gisements opérés par son attraction ou des gisements opérés par les partenaires. Très rapidement, sur la question d'exploitation aussi à l'international, les marchés au niveau de la Libye. Oui, donc, à l'international, nous avons déjà un portefeuille en exploration. La Libye, le Mali et le Niger ont continué à faire les travaux sur ces périmètres où nous avons déjà fait des découvertes. L'invité de la rédaction 2e partie, Sohéa Hashmi, reçoit ce matin M. Rachid Zerdani, vice-président de Sonatrak, chargé de la stratégie, de la planification et de l'économie. Alors, M. Rachid Zerdani, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. On a parlé, bien sûr, du plan en cours de Sonatrak à horizon 2026 où 40 milliards de dollars seront investis. Vous parlez d'un deuxième plan à horizon 2026-2030 avec, bien sûr, les potentialités d'explorer dans d'autres pays certains gisements. Vous avez parlé du Mali, de la Libye, du Niger. Est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin dans l'exploration, dans certains pays partenaires de l'Algérie ? M. Zerdani. Alors, déjà, pour revenir sur le plan à moyen terme de 40 milliards de dollars qui concerne la période 2026, on est en train aujourd'hui de travailler sur l'inscription de nouveaux projets au-delà de 2026 et tout ça pour permettre, pour nous permettre aussi d'assurer un profil de production soutenu à long terme à 2030 mais aussi au-delà de 2030. Sur l'international, donc, nous opérons aujourd'hui sur le Mali, la Libye et le Niger. Nous avons réalisé des découvertes au niveau de la Libye et du Niger. On est en train de faire des travaux d'évaluation de ces découvertes et on espère bien sûr les développer dans le futur mais aussi nous sommes en train d'examiner des opportunités qui se présentent aujourd'hui à nous dans d'autres pays africains également dans l'amont, l'exploration mais aussi dans le développement. Donc, il y a des opportunités où il y a des découvertes qui sont réalisées et nous sommes en train d'examiner leur développement éventuel. Bien sûr, cette phase nécessite un examen technique très poussé avec des études peut-être supplémentaires et aussi un examen économique. Mais est-ce qu'aujourd'hui par exemple le gazoduc transsarien permet cette pénétration de son attraque à travers le continent africain ? Oui. Puisqu'il est en cours de réalisation. Aujourd'hui nous nous orientons vers l'Afrique parce qu'il y a des opportunités que ce soit en matière d'hydrocarbures mais aussi dans le cadre de la transition énergétique. Nous sommes aussi sollicités par des pays africains de par l'expérience de son attraque de par son savoir-faire dans différents domaines que ce soit des domaines sur la chaîne pétrolière donc sur technique ou bien en matière de formation parce que nous avons notamment l'institut algérien du pétrole qui est reconnu au niveau africain. Donc que ce soit dans l'amont ou dans le transport à travers le projet du gaz nigeria niger algérie nous voulons nous positionner pour bien sûr déjà en termes de business c'est des opportunités à saisir mais aussi à travers certains projets nous pourrons bénéficier d'autres opportunités quand on est présent associé à ces projets. Alors mais dans la stratégie que vous élaborez vous tenez compte aujourd'hui de tous les paramètres géopolitiques qui ont bouleversé le monde ces dernières années pour demeurer un partenaire fiable monsieur Zerdani avec bien sûr des contrats traditionnels à long terme avec les partenaires de Sonatrac les partenaires traditionnels mais aussi en explorant aussi d'autres opportunités comme par exemple le marché spot. Oui effectivement nous assurons une veille sur le marché international vous avez toujours un regard ouvert sur le monde sur tous les acteurs sur le marché nous avons cette qualité de fournisseur fiable pour plusieurs raisons qu'on doit maintenir bien sûr qu'on doit maintenir pour plusieurs raisons premièrement parce que nous avons cette flexibilité sur nos installations à travers tous les investissements qu'on a réalisés que ce soit pour le transport ou pour le stockage qui nous permet aussi une flexibilité pour valoriser au mieux nos produits à travers les installations de gazoduc directement à l'Europe mais aussi à travers nos complexes de GNL qui nous offrent de la flexibilité pour aller chercher de nouveaux marchés donc par rapport à tout ce contexte énergétique mondial caractérisé principalement par de l'incertitude l'instabilité l'instabilité également et aussi l'ombre d'une récession économique à court terme aujourd'hui nous nous ambitionnons d'aller diversifier nos parts de marché de vendre aussi des volumes spot dans le cadre de si le marché nous offre des opportunités de valorisation plus importante que les contrats à gazier d'ailleurs cette année nous avons vendu des volumes importants plus de 2 milliards de mètres cubes sur le marché spot mais il faut avoir les capacités pour aller vers le marché spot effectivement donc on doit honorer premièrement les besoins du marché national qui sont en croissance même cette année on doit aussi honorer nos contrats avant terme vis-à-vis de nos clients étrangers et nous avons dégagé un supplément que nous avons placé sur le marché spot et pour la nouveauté c'est que nous avons placé ces volumes sur le marché spot via le gazoduc parce que d'habitude on place les volumes spot via le GNL pour aller vendre sur le marché cette année nous avons placé plus de 2 milliards de mètres cubes via le gazoduc Algérie Italie alors notre consommation à l'interne est en hausse c'est ce que vous venez d'indiquer à l'instant elle augmente encore elle était aux alentours de 6 à 8% elle a augmenté encore davantage puisque aujourd'hui nous avons conscience que si la consommation demeure à ce rythme là ça pourrait à long terme compromettre nos exportations monsieur Zerdani oui donc la consommation nationale augmente on le prévoit dans nos plans que ce soit à court terme à moyen terme ou même à long terme nous avons des plans jusqu'à l'horizon 2050 sur la demande du marché national elle est de quel ordre actuellement puisqu'elle est en hausse monsieur Zerdani on peut avoir un indicateur ou un taux oui elle est entre 45 à 50 milliards de mètres cubes par an et en taux 6 à 8% ou un peu plus l'augmentation elle est autour de 4 à 5% annuellement donc elle reste sur cette tendance même sur les 10 à 20 prochaines années bien sûr si si on reste sur cette politique de tout gaz maintenant il y a un programme qui est défini par les pouvoirs publics un programme d'aller vers les énergies renouvelables un programme aussi d'efficacité énergétique et tenant compte de ce programme nous espérons nous espérons économiser du gaz maîtriser cette croissance de la demande de gaz et orienter ce gaz qu'on va économiser orienter vers le marché extérieur mais les renouvelables vous inscrivez aujourd'hui dans cette dynamique puisqu'on a vu certains pays qui ont des qui peinent à accéder au gaz au pétrole par rapport à leurs prix actuels qui ont bien sûr impacté la croissance qui ont impacté aussi les prix des matières premières sur les marchés mondiaux puisqu'il y a eu par la même occasion renchérissement de ces prix en raison bien sûr des prix des transports certains pays aujourd'hui s'orientent vers l'exploration des énergies renouvelables ils se fixent un délai à horizon 2030 on le voit par exemple avec la France qui a aujourd'hui initié un méga projet d'éoliennes en plein océan est-ce que vous prenez aussi en considération ces aspects-là de telle sorte de ne pas être en rade et rattraper c'est-à-dire essayer d'être toujours à l'avant-garde pour développer également les renouvelables ça rentre dans votre stratégie oui bien sûr on doit on doit aller vers cette stratégie d'ailleurs parmi les actes pour diversifier le bouclet énergétique parmi nos actes stratégiques c'est la transition énergétique donc horizon 2026 2030 oui donc Sonatrac doit aller doit assurer sa transition énergétique à l'instar de toutes les compagnies internationales qui s'adaptent aujourd'hui à cette question l'INI, Total tout le monde s'adapte tout le monde a des engagements de réduction de leur empreinte carbone mais aussi de développement des énergies à bas carbone Sonatrac aujourd'hui s'inscrit pleinement dans la transition énergétique il y a des opportunités à saisir nous comptons inclure dans notre modèle économique au-delà de 2030 de nouveaux business basés sur des énergies renouvelables le solaire essentiellement le solaire nous avons nous sommes en train de travailler sur la mise en place de centrales photovoltaïques sur nos sites de sud ça nous permet premièrement de réduire notre empreinte carbone mais aussi d'économiser du gaz pour le placer sur le marché international pour l'efficacité énergétique voilà et nous sommes aujourd'hui en train de travailler avec certains partenaires parce que nos partenaires unis essentiellement unis total et tous les partenaires aujourd'hui ont des engagements en matière de climat donc nous sommes en train de travailler pour mettre en place des pilotes pour l'hydrogène l'hydrogène vert donc l'hydrogène issu des énergies renouvelables et aussi pour les biocarburants c'est un business du futur on doit le préparer maintenant et son attraque doit être prête au-delà de 2030 mais vous consacrez une enveloppe importante pour l'exploration bien sûr des renouvelables dans votre stratégie actuellement oui monsieur Zerdani elle est de quel ordre ? sur les 40 milliards de dollars nous avons consacré 1,5 milliard de dollars sur les 5 ans pour tout ce qui concerne l'aspect environnement climat et énergie renouvelable alors je voudrais revenir avec vous bien sûr sur un aspect aujourd'hui ce qui est reproché c'est que par le passé et ça a toujours été le cas c'est que nous exportons de la matière première bien sûr en gaz et en pétrole sans pour autant la transformer dans notre pays il y a eu plusieurs projets qui n'ont pas abouti notamment pour ce qui concerne la pétrochimie c'est en cours actuellement monsieur Zerdani nous prenons conscience qu'un produit aussi important que le gaz et le pétrole doit être aussi transformé dans notre pays oui c'est le cas aujourd'hui la richesse ou de par le passé la richesse de l'entreprise de l'Algérie vient du segment amont c'est à dire exploration production aujourd'hui on veut créer aussi de la richesse de la valeur dans le segment transformation parce que c'est un segment qui peut donner de la valeur raffinage pour un peu se protéger à la volatilité des prix donc dans le segment transformation d'hydrocarbures il y a l'aspect raffinage l'objectif c'est vraiment de sécuriser l'approvisionnement du marché national notamment en carburant et dans le segment pétrochimie nous avons déjà signé le contrat du projet MTBE qui est un additif pour la production des essences ARZ ça nous permet de ne plus importer ce produit et nous sommes en phase de lancer un deuxième projet en effort propre le projet LAP qui est aussi un additif pour la production des détergents et aussi nous sommes en phase de lancement du projet de production de polypropylène avec notre partenaire Total Energy ARZ polypropylène bien sûr du plastique voilà nous avons déjà lancé un projet en Turquie sur le polypropylène qui est en cours de réalisation actuellement et nous avons des projets en discussion avec des partenaires parce que c'est des projets capitalistiques donc ça nécessite beaucoup de discussion et donc sur d'autres projets pétrochimiques de taille importante notamment le méthanol ou le craquage de 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 mais quelles seront leurs valeurs ajoutées par rapport à nos importations actuelles dans ces domaines-là monsieur Zerdani quand on sait que sur pour le raffinage on importe quasiment une infime partie ou pas du tout l'année dernière je pense qu'on n'a pas importé de carburant même cette année l'année dernière on n'a pas importé de carburant on n'importe plus de carburant voilà depuis le deuxième semestre 2020 on n'a pas importé les capacités de raffinage on a exporté même de l'essentiel de gasoil en 2020 en période de covid maintenant ces projets ces projets créent de la valeur à son attraque ça nous permet de valoriser de capter plus de valeur au lieu d'exporter des produits bruts mais aussi ils vont créer de la valeur pour l'Algérie ces projets offrent des produits pétrochimiques qui seront utilisés comme intrants dans l'industrie pétrochimique et donc ça va entraîner la création de sociétés d'entreprises de petites et moyennes entreprises en Algérie ça va booster toute une industrie en Algérie et aussi ça permet d'arrêter les importations parce que les importations de ces produits sont importantes et ça dégage aussi des produits pétrochimiques à haute valeur ajoutée que nous allons placer sur le marché international alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui avec Sonatrack bien sûr c'est un partenaire fiable au niveau des marchés internationaux mais même avec les partenaires algériens par rapport à la question bien sûr de l'intégration nationale dans le domaine de la sous-traitance la Sonatrack après à bras le corps son rôle de locomotive de développement industriel en encourageant la sous-traitance quels sont les indicateurs de performance pour suivre et assurer le développement du contenu local au profit de nos PME il faut les accompagner oui les former effectivement il faut les accompagner il faut les former il faut discuter en permanence avec eux nous sommes en train à chaque fois d'organiser des rencontres avec les petites moyennes entreprises la dernière c'était en 2022 c'était avec les petites moyennes entreprises et les start-up aussi pour la fabrication des pièces de rechange donc et de certains équipements nous avons aussi lancé des projets qui aujourd'hui sont en phase ils sont opérationnels avec nos filiales pour la production d'équipements notamment ce qu'on appelle les early production facilities et aussi sur ce qu'on appelle les gares racleurs dans le domaine du transport par canalisation et bien sûr nous continuons à le faire en permanence et aussi nous adaptons la stratégie de développement de nos projets actuellement pour intégrer plus d'entreprises nationales dans nos projets alors justement cette question aussi par rapport à cette intégration au niveau de Sonatra qu'y a-t-il une stratégie d'intégration des besoins les plus importants importés en milliards de devises par an puisqu'on sait que la sous-traitance au niveau de Sonatra c'est l'équivalent importé de 4 milliards de dollars c'est des chiffres qui avaient déjà été annoncés en 2012 tels que par exemple les tubes de forage que fabriquait un nabacidaire et les appareils de forage etc M. Zertel Oui alors notre démarche c'est exactement ça réduire les importations d'ailleurs la facture d'importation a été sensiblement réduite Elle est de quel ordre ? Elle est autour aujourd'hui de 2 milliards de dollars Donc c'est la moitié au profit des entreprises 2 milliards de dollars en termes de dépenses d'investissement et d'exploitation donc c'est le tout Donc on a réduit sensiblement à partir de 2020 cette facture d'importation et on continue à le faire Par rapport à l'intégration locale ou par rapport au carburant puisqu'on importait aussi pour l'équivalent de 2 milliards de dollars de carburant Est-ce que c'est le carburant ou l'intégration ? Non c'est l'intégration On ne parle pas de carburant c'est une autre facture Alors autre question Cette intégration elle a des avantages elle permet aussi la sécurité des données puisqu'on a vu aujourd'hui dans le domaine énergétique puisqu'on parle de sécurité énergétique c'est devenu un segment stratégique pour tous les états et on voit la guerre qui se produit actuellement Oui aujourd'hui la question de la sécurité c'est tout le monde qui en parle elle est revenue sur la scène la sécurité énergétique mais aussi la sécurité alimentaire Des données aussi de Sonatrack Les données de Sonatrack Se doter d'un datacenter Bien sûr nous avons des datacenters nous avons toute une politique de sécurité informatique parce que c'est important de sauvegarder qu'on soit sûr bien sûr de la sécurité de nos données Les préserver les protéger Les préserver les protéger Pour toute tentative bien sûr de piratage et autres Effectivement Donc nous nous continuons à aller vers dans ce sens parce que aujourd'hui nous avons vu la période du Covid il y avait des restrictions importantes en termes de mobilité nous n'avons pas pu avoir des partenaires étrangers nous n'avons pas pu avoir des équipements à temps pour nos projets et développer le contenu local et œuvrer à le développer son attaque est en train de jouer un rôle important ça nous permet cette sécurité énergétique et des données Alors la pétrochimie quel est le volume des investissements qui seront consentis aujourd'hui M. Rachid Zerdani la question de l'auditeur qui aime les chiffres comme moi Aujourd'hui c'est autour de 8 milliards de dollars mais on est en train de parler des projets qui sont aujourd'hui inscrits mais il y a d'autres projets je l'ai déjà dit qui ont face de discussion avec des partenaires donc dont les montants ne sont pas encore définis à ce stade Bien sûr il relève de la confidentialité Autre question que je voudrais aborder avec vous celle de l'auditeur aujourd'hui Nous avons vu que Sonatrac est un partenaire fiable arrive à alimenter bien sûr ses partenaires notamment les partenaires traditionnels européens mais l'Algérie aussi parallèlement recèle de grandes ressources d'énergie solaire Est-ce que l'avenir Sonatrac va exporter aussi de l'énergie solaire vers l'Europe comme elle exporte le pétrole et le gaz M. Zerdani puisque certains disent que le rayonnement de l'Algérie 4% du rayonnement de l'Algérie pourrait alimenter toute l'Europe Oui C'est des chiffres qui nous font plaisir mais on voudrait les voir se concrétiser Oui Techniquement oui maintenant tout le monde est en train d'investir dans des capacités de solaire y compris l'Europe qui est le marché le plus proche L'éolien En océan à la France Oui Donc nous pourrons s'inscrire dans cette démarche d'exportation même si que ce soit pour l'Europe parce que nous avons la rive sud de l'Europe qui est proche à nous pour combler certains déficits notamment en période de pique mais nous pourrons aussi envisager d'exporter de l'énergie renouvelable pas uniquement le solaire même l'hydrogène à l'Afrique aussi aux pays africains Explorer aussi d'autres marchés même lointains le marché par exemple asiatique comme le marché chinois qui est fort consommateur de l'énergie ou avec les partenaires russes également M. Zerdani ça va dépendre bien sûr de l'énergie qu'on va exporter nous pour nous on explore tous les marchés américains asiatiques Europe il y a des perspectives pour chaque marché il y a des enjeux aussi des enjeux liés à la politique des pays des régions nous on essaye de se positionner par rapport à chaque politique pour le gaz par exemple nous avons le marché aujourd'hui qui est le plus proche de prédilection et qui présente aujourd'hui un intérêt pour nous avec des conditions très favorables pour son attraque même si il y a des risques sur le moyen et long terme sur ce marché mais aussi nous nous inscrivons comme fournisseurs pour les autres marchés pour diversifier notre portefeuille parce que nous avons les moyens d'aller vers des marchés lointains nous avons des flottes de méthaniers nous avons de la flexibilité sur nos installations et les marchés asiatiques aussi sont des marchés intéressants mais nos capacités de production est-ce qu'ils nous permettent aujourd'hui d'aller diversifier ce portefeuille de clients quand on sait que la production est plafonnée par les pays de l'opop pour ne pas bouleverser le marché oui la production est plafonnée pour le pétrole oui pour le pétrole la production est plafonnée mais ça n'empêche pas que cette production est révisée continuellement mais il y a une pression sur le gaz surtout et nous sommes un pays gazier voilà la pression sur le gaz il n'y a pas de restriction sur le gaz c'est pour cela que toute la partie exploration production nous avons fait un focus sur le gaz tous les programmes de développement accéléré a été a été défini par rapport au gaz parce que le gaz il est important nous sommes il représente une part importante dans nos ventes et aussi le gaz a des perspectives futures très prometteuses parce que le gaz c'est l'énergie qui émette le mois de CO2 par rapport au pétrole et aussi le gaz c'est l'énergie qui est qualifiée comme l'énergie qui va accompagner la transition énergétique donc nous nous continuons à développer de nouveaux gisements en gaz nous avons un portefeuille qui en phase de réalisation nous sommes en train de définir le portefeuille qui va aller au delà de 2026 mais aussi nous avons nous sommes en train de travailler sur la délinéation de certaines découvertes pour pouvoir maturer des projets qui seront aussi lancés au delà de 2030 notre objectif c'est vraiment soutenir nos profils à long terme d'ici 2050 et maintenir un niveau de production voire l'augmenter de gaz naturel qui va répondre à nos objectifs déjà de répondre aux besoins du marché national et aussi à nos objectifs d'exportation pour maintenir des revenus importants pour notre pays alors la ressource humaine sa performance est importante dans la stratégie que vous dessinez aujourd'hui que vous mettez en place monsieur Zerdani c'est important c'est très important la ressource humaine puisqu'elle doit être en perpétuel c'est à dire adaptation par rapport aux technologies qui se développent aussi dans ce domaine là très 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 vite et la concurrence est très rude également parce que nous avons en face de nous aussi de grands pays producteurs à la fois de pétrole et de gaz la Russie le Qatar d'autres partenaires également donc la ressource humaine on la qualifie comme première richesse toutes les entreprises la qualifient comme ça certaines entreprises en face de la stratégie ressource humaine leur stratégie le capital humain est très important tous nos objectifs stratégiques doivent être accompagnés par des niveaux de compétences importants mais aussi des mesures de motivation voilà les félicitations qui ont été bien sûr on t'encourage tout le personnel de son attraque mais aussi ça nous stimule pour atteindre nos objectifs futurs alors rapidement sur la question avec le renchérissement des prix on a déjà annoncé que nous allons clôturer l'année avec l'équivalent d'un peu plus de 42 milliards de dollars on pourrait les atteindre ou les dépasser je pense qu'on va être un peu plus de 50 milliards de dollars c'est une bonne nouvelle monsieur Rachid Zerdani merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon courage pour ce que vous faites merci à vous madame et bon courage à tous les travailleurs de son attraque merci